Musique 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 Je suis restée sur le quai et mon mari est monté dans le train. Un instant plus tard, il est apparu à la fenêtre et m'a lancé un long regard triste. Lorsque le train s'était branlé, je l'ai vu qui s'éloignait, petit à petit. Sa silhouette rétrécissait. Emporté dans son wagon, il a rétréci de plus en plus, jusqu'à n'être qu'un point. Un point qui s'est finalement évanoui dans le lointain. J'ai tourné les talons, mais à ce moment-là, j'ai entendu juste à côté de moi le sifflement de la locomotive. Et je me suis rendu compte que le train n'était pas parti, qu'il n'avait absolument pas bougé, que le rétrécissement de mon mari n'était pas une illusion d'optique. Je me suis approché de la fenêtre du compartiment et j'ai passé la tête à l'intérieur. Une femme qui était assise là m'a demandé si par hasard, je cherchais le monsieur qui avait rétréci, celui qui venait de disparaître dans le cendrier mural. En écrasant sa cigarette, elle l'avait vue dedans, tout recroquevillé. À cet instant, j'ai compris combien mon mari m'aimait. Lui qui n'avait pas hésité à se réduire à néant pour me faire croire que le train s'éloignait. Et ce, uniquement afin de m'éviter d'attendre son départ sur le froid mordant du quai. Alors, pour respecter sa volonté, je suis partie, moi, réchauffée par la dendresse de son amour. Sous-titrage ST' 501